bonjour je me présente je suis adriano je fais cette vidéo à la suite de certaines complications avec mon ex conjointe avec qui j'ai beaucoup de difficultés à avoir des contacts avec ma fille voilà j'ai eu séparation très compliquée je pense que je suis marqué à vie ça peut se voir sur mon visage j'avais j'avais dit à cédric que je ne voulais pas montrer mon visage mais en fait en réfléchissant j'ai pris la décision de le faire alors là je suis au travail donc je prends le temps de faire cette vidéo pour expliquer un peu ma situation et pour montrer mon attachement à ma fille et à mes enfants mais c'est surtout ma fille en ce moment qui est quel problème j'ai un garçon de 22 ans un deuxième de 17 et une fille de trois ans et demi et les pro le problème est avec la fille de trois ans et demi parce qu'avec les garçons c'est ils sont grands et ça s'est plutôt bien passé la séparation avec la maman c'était une relation de 17 ans avec la maman et on s'est séparés en s'entendant bien et aujourd'hui on communique toujours ensemble et ça se passe plutôt bien mais voilà j'ai été refaire ma vie avec une autre personne ça s'est pas du tout bien passé dès le début il y a eu beaucoup de complications je suis rentré dans la vie de madame et elle avait des enfants des adolescents donc je ne fais pas le dessin compliqué de rentrer dans sa vie ses enfants ne voulaient pas trop que je rendais que je vienne dans leur vie ce qui est compréhensu donc une fille de 17 ans à cette période là un garçon de 14 et une fille de 12 ans et donc j'ai eu les plus grosses difficultés du monde j'allais dire du monde pour pouvoir me faire accepter par les enfants avec la maman bas c'était une autre histoire c'était c'était compliqué je vais pas revenir sur cette cette relation parce que c'était j'ai vécu l'enfer en fait en ayant choisi d'aller vivre avec elle j'ai sacrifié 17 ans de ma vie avec la première ma première conjointe et donc je suis arrivé dans sa vie alors je vais qu'il en faire pendant trois ans c'était compliqué on a eu une autre fille au bout d'un an et demi deux ans et même un peu plus et ensuite au bout de neuf mois de j'ai eu alors je reviens sur ce moment là parce que quand on a eu la petite bas j'étais présent j'ai fait mon rôle de papa je suis j'ai j'ai fait mon rôle de papa comme je disais mais très présent avec la maman avec avec ma fille mais en fait j'étais en dépression depuis plusieurs mois plusieurs mois même je dirais même depuis le début de notre relation je suis rentré dans une sorte de dépression que j'ai pas fait vraiment attention j'étais très amoureux de cette personne mais elle me faisait en tout cas faisait croire qu'elle était donc moi je suis resté en croyant que ça allait s'arranger il y a eu pas mal de choses qui s'est passé entre nous qui ont démontré que ben non elle était pas dans cet état d'esprit et la fin ben ça s'est mal passé parce que j'ai fait une grosse bêtise on peut on peut le dire étant dans une dépression j'ai craqué je me suis mollé devant la maman la maman j'ai rendu la petite à ce moment là je n'ai pas le jeu je raconte pas les détails mais bon je parle du principal j'ai ce jour là j'ai rendu la maman à quoi la petite excusez-moi à la à la maman et ben j'ai pris j'ai craqué donc j'avais ça en tête depuis un petit moment et j'étais pas bien donc elle le savait elle savait tout ce qui se passait et elle savait peut-être pas que j'allais me faire du mal mais elle savait que j'étais pas bien parce que c'est c'est un peu ce qu'elle a recherché pour pour se séparer de moi où je sais pas bon en tout cas j'ai mais je me suis immolé donc j'ai ce jour là j'ai perdu tout ce que j'avais déjà j'avais déjà tout perdu avant en rentrant dans sa vie ben là j'ai tout perdu tout court mon appartement mon travail ma vie dans le sud j'habitais dans le sud à ce moment là et ben je me suis retrouvé à l'hôpital je suis sorti de l'hôpital six mois plus tard avec les rééducations en réanimation pendant trois mois je suis parti dans le coma pendant quinze jours on m'a mis en coma artificiel pendant quinze jours j'ai beaucoup 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 souffert psychologiquement j'ai beaucoup souffert j'ai mis beaucoup de temps pour me remettre de tout ça donc on sait quand c'est séparer ce jour là bas avec ce qui s'était passé il a fallu que je rebondisse donc je suis remonté dans le nord dans la région que j'habite que j'habitais avant et je suis donc revenu dans mon dans ma région j'ai retrouvé un appartement je me suis battu pour rebondir très compliqué psychologiquement je vous assure c'est super dur et j'ai j'ai réussi à rebondir mais pendant tout ce temps là j'ai pas pu voir ma fille on n'a pas fait du jugement la maman a fait a fait mine pendant tout ce temps là de de d'adhérer de vouloir un jugement donc elle m'a demandé mon adresse et j'avoue que c'est moi mais dans les conditions que j'étais je voulais pas de jugement j'étais pas bien pour assez bien pour pouvoir revenir devant un juge et m'expliquer ou quoi que ce soit j'étais pas bien donc connaissant pas trop les lois je me suis fait un petit peu avoir avec le temps donc la première année elle est passée très rapidement la deuxième année je me suis laissé le temps de rebondir et donc la fin de la deuxième année j'ai commencé à réagir pour pouvoir voir ma fille pour pouvoir renouer des contacts avec ma fille même si je demandais régulièrement à la maman de pouvoir me permettre de laisser voir ma fille à m'envoyer des photos tous les 2, 3, 4, 5 mois très rarement en fait j'ai eu des erreurs c'était très dur et j'ai commencé à me renseigner j'ai fait je me suis renseigné sur youtube un petit peu un peu de partout c'est là où que j'ai vu qu'il y avait des associations je me suis j'ai été mettre dans une association qu'on connaît SOS Papa je peux le dire ensuite c'est là où j'ai vu sur youtube Cédric voilà Cédric j'ai vu sur sur youtube qui se battait ça fait un peu à peu près un an qui se battait et qui avait quitté SOS Papa à ce moment là j'ai vu cette vidéo ça m'a après j'ai suivi j'ai suivi juste papa mais j'ai pas j'ai pas fait plus je me crois je regardais les vidéos je mettais des pouces je faisais certaines fois des commentaires mais j'étais un peu tout seul dans ma tête SOS Papa bon je vais pas en revenir là dessus mais voilà j'ai pas eu plus d'aide pour ça par rapport à eux donc juste papa m'a beaucoup plus aidé que SOS Papa mais j'étais pas abonné je me suis dit plusieurs fois je vais le faire je vais le faire bon je pouvais pas parce que voilà j'avais déjà pris un engagement je me suis dit je suis déjà sur un engagement je vais pas en faire un deuxième donc voilà alors je me suis préparé psychologiquement et mentalement et j'ai alors financièrement j'avais pas trop les moyens donc je me suis un peu débrouillé pour trouver un avocat j'ai réussi à trouver un avocat j'ai donc demandé un référé et j'ai pu me représenter devant le juge qui m'a accordé un samedi par mois pendant trois heures pendant un an le juge a estimé que j'étais imprévisible parce que j'étais venu juste avant le référé pour réclamer mes droits en tant que père pour voir pour voir ma fille parce que pendant ces deux ans j'ai demandé plusieurs fois à la maman si je pouvais descendre pour voir ma fille tout en étant correct c'est j'ai pris le temps pour que pour laisser le temps autant quoi voilà c'est ce que je me suis dit en fait en réalité ça m'a desservi parce que plus je mettais du temps à réagir et plus ça s'arrangeait madame et la justice plus on met du temps plus ils estiment qu'il nous faut du temps pour nous 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 habituer à notre enfant ou pour que notre enfant se habituait à nous je sais pas si je l'ai dit mais ma fille avait neuf mois à ce moment-là ce qui s'est passé c'est que le jour du de mon immolation ben la maman a rencontré son conjoint grâce à on va dire grâce à moi ben son conjoint c'est le policier qui a pris son sa déposition ouais ça fait mal quand on entend ça après et c'est pas fini c'est pas fini en plus de ça il y a le le conjoint ben étant policier ben il a rien fait pour pour arranger les choses il arrange plutôt les choses de la maman ça c'est c'est sûr mais c'est pas ça le pire monsieur en train de faire un lavage de cerveau à ma fille ben il lui apprend que la couleur noire c'est pas bien et que le blanc c'est bien ma fille ma fille maman 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 quand j'ai pu la voir la première fois que j'ai passé deux heures avec elle après un arrangement avec la maman pour avoir une attestation de de une attestation pour changement d'école alors je j'ai plus le nom exact donc elle m'a demandé une attestation mais pour ça moi je lui ai dit ben je veux voir ma fille et elle avait ses trois ans plus à ce moment là et j'ai demandé que si je lui donnais l'attestation ben que je voyais ma fille donc elle m'a accordé ses deux heures pendant ces deux heures ben j'ai trouvé une enfant ben déjà magnifique ma fille ça s'est pas plutôt bien passé parce que voilà j'ai pu l'avoir et ça s'est plutôt bien passé malgré qu'elle me rejetait déjà qu'elle me disait que j'étais méchant qu'elle m'a dit que j'étais un cassos que c'est son papa qui lui a dit elle m'a dit que la couleur blanc que le blanc c'est bien et que le noir c'est pas bien je lui ai dit c'est qui qui t'a dit ça m'a dit c'est son c'est son papa oui ma fille me considère pas comme son papa ils ont réussi à faire un lavage de cerveau à ma fille donc voilà j'ai appris tout ça dernièrement dans le courant de l'année après le jugement avant le jugement excusez moi et j'ai appris aussi que madame la demande d'attestation pour changement d'école c'était surtout pour se rapprocher de son conjoint parce qu'elle n'habite pas chez elle elle a une adresse qu'elle nous a donnée ah oui pendant six mois je crois qu'elle a déménagé sans me dire où elle avait aménagé donc elle a pris un logement autre part à l'endroit où je connaissais ou à l'habiter où j'ai vécu chez elle elle a pris un autre logement et dans ce logement elle n'y habite pas c'est juste une adresse elle vit chez son conjoint donc elle m'a demandé l'attestation pour se rapprocher de la petite de l'école de son conjoint je l'ai su qu'après après mon attestation je lui ai posé la question elle n'a pas reconnu mais moi c'est ce que je me suis dit et quand je lui ai posé la question elle n'a pas nié elle a presque reconnu les faits mais sans jamais le reconnaître verbalement donc là je suis parti pour un an de pour 36 alors j'ai compté c'est 36 heures quoi pendant un an 36 heures et c'est moins que ça parce qu'il y a des fois où c'était deux heures où j'ai re ben sur les trois points rencontres que j'ai fait c'est des points rencontres ben il y en a un qui c'était deux heures le deuxième s'est mal passé avec moi le premier s'est bien passé le deuxième s'est mal passé avec ma fille le troisième c'est mieux ça allait mieux mais ma fille me rejette elle a du mal à me reconnaître comme papa elle a du mal à rester avec moi elle a du mal à m'accepter c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec mon visage ou quoi que ce soit elle ne me connaissait pas donc dès la première fois et jusqu'à maintenant elle me reconnaît pas elle me reconnaît pas comme papa mais j'arrive à me battre comme j'ai dit un peu à Cédric le dernier point rencontre ben j'arrive à me battre et elle me dit papa ce samedi là qui est passé elle m'a dit papa on a joué j'ai réussi à l'accrocher j'ai réussi à changer un petit peu sa vision des choses mais quand elle est partie elle m'a quand même dit papa je veux pas te voir je vous dis pas la souffrance que c'est et la maman qui en joue parce que ça je le dis pas mais elle en joue quand je l'ai au téléphone parce que des fois ben là maintenant j'ai arrêté la communication avec elle parce que je vois qu'elle joue de ça c'est une mauvaise personne je préfère vous le dire pour moi c'est une peine c'est pas pour moi mais ce qu'il en ressort de ce qui s'est passé entre nous c'est une peine voilà donc j'en ai j'ai du mal à communiquer sur ce qui s'est passé ce que je suis en train de vivre encore mais je vais arrêter là parce que voilà pour moi c'est une première et je vais voir pour en refaire d'autres si c'est possible on verra avec Cédric donc désolé pour la vidéo si elle est un peu bizarre et la personne qui est sur la vidéo elle est un peu bizarre mais non je suis un papa et je soutiens tous les papas qui sont dans la même situation que moi ou pire ou moins ou les mamans aussi voilà donc je remercie Cédric et je je reste toujours dans l'idée de me battre pour ma fille voilà je vous remercie voilà je remercie toutes les personnes qui vont me soutenir et qui me soutiennent qui me soutiendront et voilà et merci Cédric et voilà désolé c'est comme ça c'est la vie au revoir il y a il y a le il y a il y a il y a